Bonjour et bienvenue, vous êtes en direct sur KWZ TV Lozère, la chaîne Lozérienne. Nous sommes en direct tout de suite depuis les Salelles, juste au-dessus des Salelles, à la ferme Dumonté. On dit « dû », on dit bien la ferme Dumonté. Et là devant nous, un truc qui fait rêver, un petit cochon grillé. Ça fait depuis combien de temps qu'il est en mode cuisson, ce petit cochon grillé-là ? Depuis 14 heures. Depuis 14 heures, et ça fonctionne, la connexion Internet fonctionne, mettez des petits cœurs, likez, partagez. On est en direct depuis la ferme Dumonté, au-dessus des Salelles. Il y a un bon pain maison, ici, on ne peut pas dire le contraire. On achète la pâte à l'épi de la Colagne à Chirac et on le fait cuire dans l'après-midi. Voilà, dans le four à pain qui est juste à droite du petit cochon. Alors je ne rentre pas dans la pièce parce que malheureusement, la connexion Internet se perd. Merci de nous rejoindre, vous êtes de plus en plus nombreux. J'aimerais bien vous envoyer ces bonnes senteurs de ce petit cochon. Quel est le poids de ce cochon-là qui est en train de finir de griller ? Il faisait 70 kilos au vivant et là, il fait 50 sur la broche. Et à manger ce soir, combien de convives pour participer au partage de ce bon cochon ? 80. 80 participants. Est-ce qu'il y a encore des places ? Bonjour les enfants, comment ça va ? Est-ce qu'il y a encore des places chez vous ce soir ? Est-ce qu'on peut encore réserver pour venir manger ? Oui, il en reste encore quelques-unes. Alors on fait tout vite. Comment on fait pour venir chez vous ? Quel est le numéro de téléphone et comment ça marche ? Alors il faut téléphoner au 04-66-48-24-42. On répète. 04-66-48-24-42. Voilà, et vous pourrez accueillir ce soir facilement une centaine de personnes sans problème. Oui, si le temps le permet. Alors bonjour Lise, on vous voit enfin. Lise, vous avez, c'est tout en famille ici. Il y a votre soeur, le cousin qui est de l'autre côté de la rue. On va aller le voir, il y a les enfants. Il y a le jeune homme là-bas qui est ici. C'est une histoire de famille qui remonte il y a combien de temps cette ferme du Monté ? 11ème génération. Pardon, 11ème génération. Donc c'est-à-dire qu'à l'époque, les anciens, ils étaient là-dedans là ? Oui, ça c'était les pigeonniers. Ah bon, ils n'étaient pas dans le pigeonnier mais bon. Non, on est vieillé bâti ce qu'il y a tout autour. C'est magnifique ici à la ferme du Monté. Vous faites gîte, c'est ça ? Et vous faites auberge. Chamredote. Chamredote, pardon. Voilà, et auberge, ferme auberge. C'est magnifique ça. On a Marie-Ange qui est avec nous, qui dit super cool, la bonne grillade. Bonsoir à nous tous, merci. Ça sent super bon, regardez-moi ça. Ce petit cochon. Il arrive d'où d'ailleurs ce cochon grillé ? Culture. Culture, c'est pas loin, c'est juste à côté. À côté de Chanak. Alors maintenant, on se repère par rapport au radar. Ça dépend par où on arrive ou si on vient par Grèze. C'est sur la route de Grèze. Voilà, sur la route de Grèze. Et ça, ça vous arrive souvent comme ça, se faire des soirées avec cochon grillé ? Il me semble que c'est une tradition chez vous. Oui, c'est tous les vendredis, juillet et août. Et la semaine prochaine, c'est le dernier. Alors, donc ce soir, si vous voulez, vous venez à la ferme du Monté. Ça se situe au Salel. Il y a l'anne-moiselle là qui est très heureuse. On va aller interviewer les enfants. Ça se situe au Salel. Les Salels, donc, c'est juste après Chanak, quand on prend la direction de l'autoroute à 75, tout simplement. C'est sur la gauche. Et puis, vous passez par le village des Salels. Vous montez, vous montez, au Monté. Voilà, c'est tout simple. Et donc, c'est combien la soirée, petit cochon grillé ? 22 euros. Mais c'est pas cher. Ben oui. 22 euros, il y a tout. Il y a tout de compris. Il y a même l'assiette, les couverts, tout. Oui. Ben écoutez, franchement, c'est un super bon tarif. Donc, c'est génial. On va aller voir. Alors, les enfants, tu t'appelles comment, toi ? Manon. Alors, Manon, regardez, elle a un plateau parce que les enfants mettent la main à la pâte aussi. Tout se fait en famille ici. Et toi, le jeune homme, tu t'appelles comment ? Je m'appelle Lilian. Lilian, et toi ? Lilian. Ben, c'est tout. Et puis, il y en a une troisième qui court de partout. Regardez, elle s'est maquillée exprès pour vous. Maman, elle est super contente, d'ailleurs. Tu t'appelles comment, toi ? Mélina. Et alors, pourquoi tu t'es maquillée ? Je ne sais pas. Parce que c'est plus joli ? Oui. Tu avais envie ? Ben, tu as entièrement raison. Qu'est-ce que vous allez faire ce soir, les enfants ? On va travailler. Travailler, vous allez vous amuser. Non, on va travailler. On va faire mon travail. Elle distribue le pain. Bon, et ma soeur, on va chanter des chansons. Attends, alors là, vous avez raison de me dire. Vous avez chanté des chansons. Vous avez chanté quoi ? Moi, je vais chanter Santiano. Et moi, beau-papa. Et on ne peut pas avoir deux, trois petites notes de musique ? Qu'est-ce qui met un début de couplet, là ? Allez, vas-y. Vas-y, Mélina, comment ? Allez, vas-y, toi. Ah ben, mince. Il y a un oublié de monter le volume. Au secours, maman. Et maman, alors du coup, bonjour maman. C'est top, sa grande fratrie ici. Elle est partie chercher les paroles. Ça va revenir. C'est génial comme ça ici. De ce côté-là, il y a le petit cochon grillé ce soir. De l'autre côté, en face, il y a le cousin. On va aller faire un tour. Ne raccrochez pas. Vous ne voyez pas ici, mais il y a les tipis. Quelle idée de les mettre des tipis ici en lausère ? On va aller voir ça tout de suite. Ça, c'est une très jolie histoire. C'est Zachary Tipi. Parce que quand il était petit, tout le monde s'est relatif à un petit indien quand on était tout jeûneux avec la bande dessinée, qui existe toujours. L'histoire en famille, ça, c'est important justement de rester en famille, de travailler en famille, de faire énormément de choses ici, dans cette ferme, et surtout de la faire vivre. Oui, on est très, très famille. On habite tous à un kilomètre les uns des autres. Et on travaille ensemble. Sinon, on mange ensemble quand on est en congé. Donc, on passe la majorité de notre temps en famille. Voilà. Et là, en direct, on a Christine qui nous dit, nous y sommes déjà allés. C'est génial. Qui met en commentaire. Donc, vous voyez, c'est écrit derrière. Je ne raconte pas de bêtises. C'est écrit en bas. Donc, ça, c'est au top. Comment se déroule la soirée chez vous ? Alors là, les clients vont arriver normalement vers 20 heures. On va leur servir un verre de bienvenue. Et puis après, c'est parti pour le repas. Donc, en entrée, il y aura de la terre et une maison. Parce qu'on fait toutes les charcuteries maison. Donc, il va y avoir ça. Il va y avoir le pain qui est au four à bois. Et ensuite, le cochon grillé avec la truffade. Et un dessert à la coupe étade. Ça, c'est traditionnel. C'est local. La coupe étade. C'est magnifique. Et c'est pour à peine 22 euros. Oui, c'est ça. Avec les boissons compris. Donc, vin et café compris. Voilà. C'est hallucinant. Je sens que je vais réserver toutes vos tables pour la semaine prochaine. Ce n'est pas impossible. Alors, les enfants, merci. Les enfants, on a retrouvé les paroles de la chanson. On se met sur la station radio. Ça donne envie, nous dit Nicole. En effet, Nicole nous dit ça donne envie. Qui est-ce qui chante la première parole là ? Ma sœur va commencer. Alors, ma sœur va commencer. Patate chaude, ça s'appelle. Alors, vas-y. Je t'écoute. On chante toute la chanson. Pas toute la chanson, un petit peu. J'avais pas prévu d'un jour adopter. Mon enfant, j'ai dû surtout m'adapter. Y'a pas que les jeunes qui font les familles. Des humains qui s'aiment suffisent. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, on va traverser à deux, à trois. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, prends ma main de beau papa. Magnifique. Je t'embête pas plus longtemps. Et toi alors du coup de ton côté, vas-y. Ah bah non, tu nous as dit que tu chantais Santiano, c'est ça ? Oui, Santiano. C'est un fameux trois mat, fin comme un oiseau. Santiano et c'est au Santiano. 18h et 400 tonneaux. Je suis fière d'y être matelot. Magnifique. Merci beaucoup les enfants. Cochons grillés, ce soir, à la ferme du Monté. Regardez, moi ça me fait rêver. Franchement, ça me fait rêver. C'est une découverte. On s'est passé un petit coup de fil avec votre sœur. C'était un truc de fou. Je suis venu faire un reportage pour le JT Lozère, diffusion jeudi prochain. Donc dans une semaine, vous verrez les salaires dans le JT par rapport à une histoire d'eau douce où ils sont un petit peu en tension. Et puis là, on est monté à la ferme, on a vu. Et moi, c'est une vraie histoire d'amour que j'ai chez vous. Et j'ai croisé votre cousin tout à l'heure par hasard et qui, du coup, a lu les tipis de Zachary. Oui, c'est ça. On va aller voir tout de suite les tipis de Zachary. Les enfants, vous m'accompagnez ? Qui est-ce qui m'accompagne chez eux ? C'est moi tous. Alors, il s'appelle Fabien, je crois. On va aller voir ça. Merci, merci pour l'accueil. Merci à tout le monde. Ce soir, n'oubliez pas, on rappelle le téléphone quand même. 04-66-48-24-42 Et moi, j'ai super faim, ça sent super bon. Je suis à la peine. Allez, les enfants, on m'accompagnez, on y va ? Alors, c'est qui tonton Fabien, pour qui ? C'est pour les deux, pas pour nous. Ah, pour les deux filles. Alors, c'est ton tonton ? Oui. Il est sympa, tonton Fabien ? Oui. On l'appelle juste Fabien. On l'appelle juste Fabien. D'accord. Alors, Zachary Tipi, regardez. Regardez, c'est incroyable ici, c'est extraordinaire. Zachary Tipi, des Tipi en Lozère. Vous en avez peut-être entendu parler. Vous avez peut-être vu déjà des images. On les voit sur les dépliants, les prospectus lozériens. Ça fait partie des choses incroyables que l'on peut tester ici. Et Zachary est devant sa roulette. On s'est croisé tout à l'heure, je vous le disais. Un peu par hasard, je faisais un reportage. Et puis, en fait, j'ai un accueil fantastique ici. Bonjour Fabien. Est-ce que vous pouvez venir me voir par ici ? Quel est cet endroit magique au Salel, sur les hauteurs des Salels, avec une vue incroyable ? Quel est cet endroit magique ? Et comment est né cet endroit avec ces Tipi ici en Lozère ? C'est mon petit camp de Tipi. Moi, c'est Zachary. Donc, j'ai monté mon petit camp de Tipi il y a maintenant 9 ans. Et l'année prochaine, je vais fêter mes 10 ans. Alors, elle est venue comment cette idée ? Alors, c'est un peu un héritage, du coup. C'est un héritage de familial ici. Donc, j'avais eu ce terrain. Et du coup, j'ai toujours voulu travailler avec le tourisme. J'aime bien ça. Et je me suis dit, avoir un terrain plat ici en Lozère, c'est quand même pas mal. Il faudrait l'exploiter. Donc, du coup, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait en Lozère. Il y a beaucoup de yourtes. Il y a beaucoup de cabanes dans les arbres, tout ça. Mais bon, il faut avoir des arbres pour les cabanes. Donc, du coup, j'ai dit, pourquoi faire faire des Tipi ? Alors, je me suis renseigné. Et puis, allez, l'idée est partie. Feu, c'est parti. Il y a combien de Tipi ? 6 ? 6 Tipi. Alors, il y a 3 Tipi de 2 places et 3 Tipi de 4 places. D'accord. C'est extraordinaire. Alors, bien entendu, j'imagine que les Tipi, c'est plus pour dormir et vivre un peu. Et là-bas, j'ai cru comprendre, parce que je suis arrivé. C'est juste la deuxième fois. Il y a 30 secondes que je suis ici. Je découvre en même temps que vous, chers spectateurs. Là, c'est plus les sanitaires et le côté commun. Là, c'est le côté cuisine. Donc, il y a une cuisine aménagée. C'est quoi ? C'est pour que tout le monde vient pour pouvoir faire des choses à la cuisine ? Pour le petit-déjeuner le matin, parce que je propose le petit-déjeuner le matin. Donc, il y a tout ce qu'il faut. Alors, je ne vais pas trop rentrer, parce que j'ai des problèmes de connexion Internet. Mais bon, c'est en bois, ça devrait passer. Oui, oui, ça va. Donc, je vous montre un petit exemple. Voilà, je fais des petits plateaux, petits-déjeuners pour le matin. Donc, il y a tout ce qu'il faut, de la confiture, de la maison, du café, du thé, du jus d'orange. Et après, le matin, j'amène le pain frais à 8 heures. Le pain frais qu'il faudra boire à côté chez les frangés, chez les cousines ? Non, c'est le pain de Chanak. Je prends le pain de Chanak, mais il est très bon aussi. Et du coup, après, les personnes se lèvent le matin et prennent leur petit plateau et déjeunent après sur le camp tranquillement. Voilà, hébergement insolite, labellisé Haute Insolite en 2022, j'imagine, plus. Un Tipeee comme ça, c'est quoi quand on est touriste ? Je pars au tarif catalogue, ça se loue combien ? C'est à la soirée, à la semaine ? À la nuit, à la semaine, comme on veut, en fait. Et le tarif, c'est quoi ? Pour un Tipeee, 4 personnes, c'est 105 euros la nuit, avec le petit-déjeuner. All included. Voilà. Eh bien, voilà, c'est parfait, ça. Il faut réserver comment ? Comment on fait pour... Si on se dit, c'est génial, on va passer un week-end ou quelques jours chez vous, on fait comment pour venir réserver ? J'ai mon site internet, qui s'appelle zacharytipeee.com Je ne sais pas, je montre le bidou. Non, mais comme ça, il n'y aura pas d'erreur. Z-A-C-K-A-R-Y-Tipeee.com OK ? Et donc, il y a toutes mes coordonnées. On peut même faire une réservation directement sur mon site. Et moi, je reçois un mail, et après, je contacte la personne pour la disponibilité. Voilà, et puis, on discutait tout à l'heure. Je vous parle du journal télévisé, parce que maintenant, on a lancé un journal télévisé sur KWZ TV Lozère. Vous avez un véritable journal télé. Le prochain, ça sera donc jeudi prochain. Et il n'est pas impossible que les salelles soient un cadre de décor pour un journal télévisé, que ce soit en bas au village ou que ce soit même chez toi, ici. Puisque tout à l'heure, tu regardais, il y a des espaces fort sympathiques. La petite veillée au coin du feu, ça, c'est des choses magiques. Ah, c'est génial. En plus, on n'a pas de pollution lumineuse, ici. Eh oui, ça fait partie de ce qu'on appelle le RIS, le réserve international de ciel étoilé. Voilà, c'est ça. Et du coup, les personnes, vous voyez, les étoiles, vraiment, on boit toute la voie lactée. C'est magique. Alors là, comme ils ont fait, il y a un totem, ils ont fait la danse de la pluie. Là, c'est grâce à vous, ici. Parce que regardez, il y a un totem, il fallait faire la danse de la pluie. Tiens, les enfants, vous me faites une danse de la pluie devant le totem, là ? Je vous laisse improviser parce qu'on a besoin de pluie en Lozère. Un petit peu, il faisait un peu trop chaud. Et il n'y a pas, les enfants ne voulaient pas me faire une danse improvisée devant le totem. Comme ça, ça va nous faire venir la pluie pour tout le monde. Regardez, ce totem ici, c'est extraordinaire. Donc, on est chez Zachary Tipi, ça se situe au Salel. Les Salels, ce n'est pas très compliqué. Quand on quitte Chanak en direction de l'autoroute A75, c'est juste sur la gauche. On traverse le Lot et puis c'est juste au-dessus des Salels, ici. Le camp des Tipi de chez Zachary Tipi. C'est vrai que là, je viens de voir l'antenne, elle n'est pas loin, l'antenne relais. Donc, normalement, ça ne devrait pas trop couper. Oui, ça ne va pas couper, là. On a un bon réseau, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas le Wi-Fi, mais il n'y en a pas besoin, ici. Il y a juste la nature à profiter. On est en connexion avec la nature. Voilà, c'est ce qu'il faut. Qu'est-ce que recherchent les clients quand ils viennent ici, réserver dans les Tipi ? Je vois qu'il y a une tente, là, ce soir, qui est réservée. Le gros des vacances est en train de se terminer, bien sûr, comme tout le monde. Ils recherchent quoi, essentiellement ? Surtout la tranquillité, le calme et surtout qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes. Mais le côté original aussi, j'imagine, de la chose ? Insolite, bien sûr, le côté insolite. Et puis, ça plaît beaucoup aux enfants. Et souvent, même, c'est les parents, ils font la surprise aux enfants. Donc, vu qu'on découvre le camp en dernier moment, souvent, j'entends des cris dans la voiture, des cris de joie. Et ça, ça me met de bonne humeur. Distributeur de bonheur. Voilà, c'est ça. Ça se voit, le personnage a le sourire affiché. Toujours, moi, j'aime bien. Fabien est bien. Voilà, c'est ça. Puis, j'aime bien accueillir les personnes, donc il n'y a pas de souci. Et alors, du coup, les gens ne passent pas la journée dans les Tipi, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire aux alentours des... Je le sais très bien ce qu'on peut faire, mais... Qu'est-ce qu'on leur propose, justement, aux personnes ? C'est la visite des loups, qui ne sont pas bien loin. Donc, c'est un peu un thème aussi avec les Tipi, les bisons, bien sûr, d'Europe. Et ce qui plaît beaucoup, c'est le Valon du Villaray. Ah, mais ça, c'est extraordinaire. J'habite à côté du Valon du Villaray, pour info. Et le Valon du Villaray, c'est le meilleur parc d'attraction au monde. C'est ça. J'ai 80% de ma clientèle qui va au Valon du Villaray, quoi. Et qui revient en étant heureux d'avoir passé une journée incroyable. Ils passent une journée incroyable. Après, ils viennent ici, ils font leurs petites grillades. Ils passent une soirée autour du feu et c'est un régal. Et une nuit confortable. Une nuit confortable. On peut voir dedans, d'ailleurs, par curiosité, comment ça se passe dans un Tipi. Comment le Valon du Villaray, on en parlait le temps d'arriver au Tipi en question. Bonjour, monsieur. Je peux vous poser une question ou pas ? Impeccable. Comment ça se fait que vous soyez venu ici dans les Tipi ? Votre choix s'est fait comment ? En fait, on était sur la côte atlantique. Et puis, on rentre dans les monts du Lyonnais. Et puis, c'est une belle étape pour visiter un petit peu, rentrer tout doucement. Pour ne pas rentrer trop vite chez soi, parce que c'est la fin des vacances. Donc, voilà, on a déjà découvert l'an dernier les Tipi de Fabien. Et puis, c'était tellement bien qu'on y retourne cette année. C'est les enfants ou les parents qui ont voulu revenir ? C'est les parents. Magnifique, merci. Merci à vous. Merci, monsieur. Alors, les Tipi de Fabien, absolument. Bonjour, les enfants. Comment ça se passe dans un Tipi ? Alors oui, le temps d'y arriver. Je disais, Valon du Villaray, c'est les 30 ans. Et les Tipi de Fabien, c'est combien de temps ? 9 ans, du coup, cette année. Et donc, l'année prochaine, les 10 ans. Les 10 ans, l'année prochaine. Ça passe vite, hein ? C'est clair. Très vite. Mais c'est bien. Alors, les Tipi, comment ça se passe dans les Tipi ? Il faut rentrer à 4 pattes. Il faut enlever les chaussures. Il faut enlever les chaussures. Alors, moi, je vais rester à 4 pattes devant pour... Attendez, ne bougez pas. Je vous montre un peu ce qui se passe. Il y a les enfants qui participent grandement. Donc, je vous rappelle, nous sommes au Salel. Au-dessus des Salel. Alors, les Salel, attention, il y a plusieurs Salel en Lozère. Ça, c'est la blague aussi en Lozère. Quand vous tapez sur GPS, c'est 48... 48,230. Voilà, 48,230. Les Salel, je me mets à genoux comme ça. Et je vous montre comment c'est à l'intérieur du Tipi. Ah, mais c'est zen. Donc, ça, c'est quoi ? C'est un Tipi 4 places. Vous avez un lit double pour les parents et deux petits lits simples sur les côtés. Après, vous avez un tiroir qui se tire pour le quatrième couchage. Voilà. Eh bien, voilà. Hop, j'essaie de vous montrer un peu mieux. Vous voyez, voilà. Parce que, du coup, je suis à l'entrée du Tipi. Je suis en train de me tortiller. C'est génial. Et bonsoir à Laura qui nous regarde depuis le Luxembourg. Eh bien, ça, c'est top. Et c'est super bien. Et ça supporte bien l'hiver ici. Parce que là, du coup, les Tipis, c'est fermé l'hiver, j'imagine. Je suis ouvert de mai à septembre. Et après, en fin de saison, je démonte tout le camp. Ah, c'est démonté ? Les Tipis sont démontés ? Oui, je démonte tout. J'enlève tout. Les toiles, les lits, les planchers. Parce que, bon, ça ne résisterait pas avec l'hiver et tout. C'est des toiles coton, juste. Oui, on peut s'approcher d'ailleurs d'une toile un peu pour voir comment c'est. C'est de la toile épaisse, étanche, j'imagine ? Oui, étanche. Oui, c'est imperméabilisé. Je l'imperméabilise tous les ans. Je fais un produit imperméalisant. Et après, c'est des toiles coton qui respirent bien, justement. Et donc, il ne fait pas des chaleurs tourides comme dans les temps de te qu'échouer, quoi. Voilà, c'est ça. Qui ont échoué. Les échouas qui échouent. C'est ça. Et nous, c'est chou, mais dans le sens, c'est mignon. Voilà, c'est ça. Et nous, on est bien. Les clients doivent être bien, j'imagine, sans peine. Les chiens jouent, c'est trop bien. Vu à 360 degrés, on a vu sur l'Aubrac qui est sur la gauche. C'est ça, il y a l'Aubrac ici. Après, la vallée du Lot ici. Attendez, j'étais sur l'Aubrac. La vallée du Lot, c'est de l'autre côté. Voilà, la vallée du Lot. Et après, derrière. La coste sauveterre, on est sur le coste sauveterre ici. On est sur le bout ? À moitié, au début en fait. Encore un peu au-dessus, d'accord, ok. On est juste au bout du coste, ouais. Voilà, c'est les arbres au bout là-bas, c'est le coste, quoi. C'est ça. D'accord, ok. Eh bien, c'est parfait, c'est génial. Et puis, si on veut, on va réserver à côté, chez les cousines. On va se faire un petit cochonail. Non, mais franchement, là, j'ai regardé à côté. 22 euros la soirée avec un cochon grillé, c'est magique, ça. C'est excellent, parce que j'ai beaucoup ma clientèle qui vient de manger, justement. Et comme ça, ils n'ont pas besoin de prendre la voiture pour aller manger le soir. Ils ont l'auberge à côté, on se régale, en plus. Voilà, on se régale, allez, on s'est régalé, etc. Et tous les filles, vous voulez pas me rechanter une petite chanson, là ? On va finir comme ça, en beauté. Fabien, redonne-nous juste le numéro de téléphone, s'il y en a un, pour réserver autrement le site internet Zachary Tipeee. Regardez, je vous montre le t-shirt. ZacharyTipeee.com, j'ai bien entendu tout à l'heure .com. Ou alors, un téléphone, s'il y en a un ? 06 84 12 53 64. Eh bien, si on appelle ton auteur, d'une fois. 06 84 12 53 64. Ça y est, je sais plus. Vas-y, redis-le un coup, parce qu'au moins, comme ça, on ne se trompera pas. 06 84 12 53 64. Voilà, 64. Et ici, on est dans le 48. Alors, voilà, les filles, vous avez une petite parole. Allez, on y va. Un petit... On peut finir... Eh bien, vas-y. La chanson de tout à l'heure. On va finir comme ça. Donc, merci à tout le monde. Likez, partagez, mettez des petits cœurs, bien entendu. Pour les enfants, tu te mets avec eux ? Allez, va chanter avec eux. Allez-y, quand vous voulez. C'est pas grave, tu fais comme tu veux. Bah non, je commence. Oui, vas-y, vas-y. Alors, il y a le chien qui veut, qui envoie le bâton. Hop, on renvoie le chien avec le bâton. C'est super beau et agréable, nous dit Béatrice. Absolument. Je t'attendais pas, je te laisserais pas. Même ça, même ça, on s'aimera. Non, je ne volerai jamais la place du premier qui t'a dit je t'aime. Et c'est ainsi que tu... Sur ton visage, on voit son visage. Et c'est ainsi que tu es belle de voir moi. C'est moi, j'avoue, qui me suis invité dans sa vie là, là, dans la vie où elle n'a rien demandé. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, prends ma main de beau papa. Je t'attendais pas, je te laisserais pas. Même ça, même ça, on s'aimera, on s'aimera. J'avais pas prévu d'un jour adopter en vérité nue. C'est toi qui l'as fait du... Y'a pas que les jeunes qui font les familles du moment qu'on s'aime. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, prends ma main, dis prends-la. Je t'attendais pas, je te laisserais pas. Même ça, même ça, on s'aimera. Même ça, même ça, on s'aimera. Magnifique, les enfants, rappelles-moi ton prénom. Ménina. Et toi, jeune homme ? Lilian. Lilian et toi ? Léienne. Et toi, la timide ? Manon. Manon, voilà, merci à tout le monde, merci à Fabien, merci à vos mamans, aux cousins, aux cousines, à tout le monde. Merci aux Zachary Tipis, merci à la ferme du Monté, c'est au Salel, n'hésitez pas, venez, c'est tout simplement extraordinaire. Moi, je suis tombé amoureux, voilà, c'est génial. Allez, bonne soirée à tout le monde, likez, partagez comme on dit sur les réseaux. Et merci à Nicole qui nous met plein de petits cœurs, on vous le destine à toutes et à tous. Au revoir les enfants, passez une très belle soirée, à bientôt. Sous-titrage ST' 501